Hey yo, salutations à ton familier, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute-moi ça va à merveille, on s'y retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction Brenda du métis noir Fabrigas, la chanson qu'il a sorti récemment pour donner la couleur j'ai envie de dire à l'album qui viendra très très prochainement cible donc face au maître certainement, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de par le nom de l'album bien évidemment et bien écoutez family, la chanson est sortie il y a de cela, une semaine déjà, cumule 300 et quelques poussières de vues sur Youtube c'est juste une œuvre belle, bonne, magnifique, qu'est-dige, qu'est-nini, waouh, la qualité du clip, le rime dans la chanson, le texte j'ai envie de dire, c'est juste un mea culpa que le métis noir Fabrigas a voulu bel et bien, on va dire, faire à sa chérie bon ben, à la fin de la chanson, on comprend que tout s'est basé sur un rêve, mais le fait pour lui de illustrer cela à travers un clip de qualité, j'ai envie de dire, louer un château pour ça, et bien le début, on comprend vite, c'est la galère après, c'est l'opulence, mais c'est juste magnifique, encore une fois, de jouer sur ces tableaux, c'est bellissime on sent très vite dans la chanson qu'il y a une petite influence, on va dire, de maître Gims, pourquoi ? parce que quand j'auditionne le son et que je visionne la vidéo, le clip, allais-je dire, c'est juste magnifique en fermant les yeux de deux minutes, on peut croire, on va dire, que c'est Gims qui chante on sent très bien l'influence de Gims dans, on va dire, dans le tierce, dans le monté Fabrigas c'est juste un artiste, on va dire, complet il fournit le spectacle, même dans son clip, le scénario est bon même au niveau du casting, c'est juste excellent et bien, certaines mauvaises langues pourront dire, mais pourquoi Fabrigas est allé chercher, on va dire, de filles claires, de peaux, soit de métis et tout en lieu, place d'avoir des africaines, la bellissime, on va dire couleur ébène dans des clips, ça rajoute une petite teinte, on va dire, du panafricanisme mais ce n'est pas un problème, moi je pense, à mon humble avis, que le casting a été bien fait le scénario, en tout cas, très bien joué surtout et de lui-même, il s'est incristé, il s'est imprégné, on va dire, de son personnage pour mieux illustrer et mieux lier l'utile à l'agréable le clip est juste magnifique, c'est Marie, automatiquement, à la chanson et bien, je pense déjà, en nous emmenant cette couleur l'album Cible promet d'être lourd et bien, écoutez, family, depuis que Fabrigas a signé sur Sony Music j'ai envie de dire que sa promotion a un tout petit peu baissé apparemment, il ne fait plus, on va dire, de promotion comme auparavant et bien, Fabrigas, autrefois de Yamado, de mon pépé et consorts c'était un Fabrigas, on va dire, une bête, simplement, on va dire, de promo il passait dans des radios, il aimait la télé, la visibilité comme pas possible mais depuis un certain temps, silence radio et bien, si cette vidéo croisait le fanatique de Fabrigas soit quelques personnels de son bureau, et bien, il faudra dire au maestro au métis noir de se réveiller du point de vue promotion pourquoi? parce que c'est important la promotion est importante déjà, avec cette oeuvre, je pense qu'il peut conquérir, on va dire une grande partie de fanatiques qui aiment bien la musique urbaine puisque cette musique-là, c'est une musique ouverte et bien, je pense nécessairement que l'exemple est à suivre de personnes qui le font encore mieux il doit multiplier, on va dire, d'efforts de par la promotion pour que cette chanson prenne une fois pourquoi? parce que c'est une excellente chanson et le clip est juste magnifique on combine le deux, c'est juste un cocktail mortel encore une fois, félicitations à l'artiste c'est juste magnifique j'ai été bluffé en visionnant le clip c'est juste quelque chose de fou, malade et surtout qu'il est dans les turfis maintenant donc ce qui est une excellente chose et bien, son musique ne suffit pas il faudra multiplier encore d'efforts avoir une fine buzz comme il se doit communiquer, être présent au jour d'aujourd'hui quand on est un artiste quand on est une personne publique avec une petite erreur, j'ai envie de dire on peut gâter sa communauté on peut perdre, on va dire, ses followers soit ses followers peuvent être éteints tout simplement par manque d'actualité ou par manque, on va dire, de bonnes choses et bien, il faudra que l'artiste soit omniprésent sur les réseaux sociaux cela ne fera qu'augmenter, on va dire, sa côte auprès de sa fan buzz surtout et qui plus est, il doit impérativement on va dire, une fois de plus multiplier les efforts côté promotion et puis ce sera bon dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bien, je me ferai un plaisir de revenir dans une nouvelle vidéo pour parler de notre artiste et moi c'est Vima OIT et portez-vous bien aïe Brenda waouh et yo consommez ces clips family en attendant l'album cible face au maître ou face à moi ou sinon face à vous ciao ciao moi c'est Vima OIT et portez-vous bien ciao